Hello les copains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour un vlog, puisqu'aujourd'hui, on part à Bordeaux. Pour tout vous dire, j'ai été invitée par le Moxie Hotel de Bordeaux et je dois aller faire du contenu là-bas avec Mélodie. Bien évidemment, c'était l'occasion de vous emmener avec nous, c'était obligé, donc c'est pour ça que vous avez ce vlog. Bordeaux, ce n'est pas vraiment à côté. Pour rappel, on habite sur Nice et Bordeaux, c'est environ 7 heures de route en voiture sans arrêt, sans pause. Donc, beaucoup plus avec les pauses. Aujourd'hui, on est le vendredi 6 janvier 2023, on prend la route direction Bordeaux et on revient dimanche soir. Avant de passer à la vidéo, je voulais vous parler d'un sujet pas très joyeux mais très important, comment prévoir les obsèques de son animal. Ah oui, je vous l'ai dit, ce n'est pas très joyeux. Personnellement, je n'ai jamais encore été confrontée à la perte d'un animal, donc je ne sais pas vraiment comment ça se passe, mais je trouve ça très important de se renseigner, de connaître toutes les solutions qui existent pour ne pas être pris de court et regretter son choix quand notre animal partira. Cette vidéo est sponsorisée par Estima, leader dans les pompes funèbres animalières en France. Elle propose 3 offres pour des obsèques personnalisés et en adéquation avec les attentes des propriétaires. Il y a tout d'abord la crémation plurielle. C'est une crémation dite collective où plusieurs animaux sont incinérés en même temps dans la même cellule. Et ce type de crémation est destiné aux propriétaires qui ne souhaitent pas garder les cendres. Si vous voulez garder les cendres, vous avez deux autres solutions. La crémation référence avec restitution des cendres. Dans ce cas, c'est une crémation individualisée qui permet de récupérer les cendres dans une urne. Et il y a aussi la crémation privée avec service funéraire et restitution des cendres qui permet de se recueillir et d'être présent au moment de la crémation privée et bien sûr, après, de récupérer les cendres. Pour l'instant, je vais être honnête, je ne sais pas quoi choisir, mais au moins, je sais ce qu'il existe. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous feriez dans les commentaires et j'aimerais beaucoup connaître votre avis. Bref, en attendant, on profite des bons moments avec nos loulous. Alors, c'est parti, direction Bordeaux. On a dit au revoir à Opus et on est parti. Pour tout vous dire, ce voyage n'était pas vraiment prévu. La veille, je ne savais même pas que j'allais partir. Mon copain a acheté une nouvelle voiture et avant de faire le trajet, on devait aller la récupérer. On a mis les valises dans le coffre et direction Bordeaux. Comme je vous l'ai dit, nous avons un peu plus de 7 heures de route, donc on a fait quelques pauses. On s'est arrêté pour manger et puis après, le soleil a commencé à se coucher. On a fait la dernière pause avant d'arriver sur Bordeaux la nuit. Bon, la première journée n'était pas vraiment intéressante, comme vous pouvez vous en douter. On est enfin arrivé à l'hôtel. Nous avons été super bien accueillis et Mélodie a eu le droit à une photo. La star ? Ce que j'ai adoré, c'est que tous les chiens qui viennent à l'hôtel sont pris en photo et sont accrochés au mur. Nous avons aussi découvert notre chambre. Génial ! Je vous ai fait un room tour le lendemain. Il était quand même assez tard, donc on est redescendu dans le hall de l'hôtel pour aller boire un verre et manger. Avant d'aller se coucher, on a quand même un peu profité de Bordeaux la nuit. Enfin, juste le coin de l'hôtel pour faire la petite balade du soir. D'ailleurs, j'étais très surprise, il y avait énormément de monde. Et c'est parti pour la première vraie journée. Petite balade du matin, je sais, je suis complètement folle. J'étais en t-shirt au mois de janvier. Oui, oui. On est allé prendre le petit déjeuner, c'était très sympa. Et place au room tour. Quand on rentre, on a les toilettes juste à gauche. Et voici notre chambre. Elle est incroyable. On a un canapé, la télé. Et regardez, on a même un petit mot. C'est trop mignon. Il y a marqué Hello, Hello, Léa, Mélodie et Opus. Bienvenue à Moxie Bordeaux. J'adore. Coucou, Mélod. On a même un panier, des jouets, des gamelles pour Mélodie, des friandises. C'est vraiment top. Et là, bien sûr, notre lit. À gauche, nous avons la salle de bain. Voilà. Un autre aperçu de la chambre. Et bien sûr, on a une grande terrasse. Elle est géniale. Regardez la vue. C'est magnifique. Ça va ma fille ? Oui, ça va pépi. Comme je vous l'ai dit, on a été invité par l'hôtel. Et on devait faire plusieurs contenus pour poster ensuite sur les réseaux sociaux. Donc, une partie de la matinée était consacrée au shooting. Allez, là, c'est le moment d'aller visiter Bordeaux. On a d'abord été au centre-ville, plus exactement à la place de la Bourse. Vous me connaissez, je n'ai pas pu m'empêcher de faire quelques tricks avec Mélodie. Sous-titrage Société Radio-Canada Il pleut ! Il pleut ! Bon, comme vous pouvez le voir, il ne faisait pas très beau. Il a commencé à pleuvoir, mais bon, rien ne nous arrête. Là, vous pouvez voir les coulisses des vidéos. Moi qui cours après Mélodie. Mais après, ça fait quand même de jolis plans. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Bon, je suis toujours à la même place. Il s'est arrêté de pleuvoir, ça c'est chouette. Par contre, mes cheveux sont tout mouillés. On a fait pas mal de photos et de vidéos. Par hasard, nous avons découvert la rue où il y avait tous les magasins. Il était temps d'aller manger, alors on s'est posé dans une crêperie. C'était vraiment super bon. On est de retour dans la voiture et on passe encore sur la place de la Bourse avec le tram. C'est génial, merci pour mon vlog. Voilà, super la place de la Bourse. Bref, et là, direction la Dune du Pila. On a un peu plus d'une heure de route, on va s'arrêter pour remettre de l'essence. Et c'est parti ! Pour la deuxième partie de la journée, comme vous l'avez compris, on est allé à la Dune du Pila. Bon, premier arrêt, mon copain a oublié son sac à dos dans la voiture. Super ! On est arrivés devant et c'était maintenant l'heure de monter la Dune du Pila. Voici ma tête avant de monter la Dune. On est arrivés devant. Bon, petit retour en arrière. C'était une galère à monter. Il y avait beaucoup de vent. Mélodie était juste devant moi. Elle remuait le sable et du coup, je m'enfonçais encore plus. Mais une fois tout en haut, c'est vraiment magnifique. On en a bien profité. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! La descente a été quand même beaucoup, beaucoup plus facile. Non mais regardez la tonne de sable dans les chaussures. Ah oui, on en a bouffé du sable ! Bon, on est arrivés à l'hôtel. J'ai pris une douche et il y avait tellement de sable incroyable dans les oreilles, partout. J'en ai encore dans la bouche, j'en ai encore dans la bouche, j'en ai encore dans la bouche en plus. Mélodie a mangé, oui c'était bon, ouais. Et là du coup, on est en train de voir si on reste là manger ce soir ou si on sortait. Parce qu'on est quand même un peu fatigué et surtout parce qu'on a la route demain. Donc il faut être en forme. Sinon, c'était vraiment super sympa. Bordeaux, on n'a vu pas grand-jeteuse je pense. Mais c'était chouette, malgré la pluie. Mais quand même, on a eu... Oh, ça fait du bien ! On a eu de la chance parce que c'était pas non plus de l'orage, la tempête. Donc ça, ça va. Et après, la dune du Pila, il y avait énormément de vent. On n'entendait rien du tout. Ça soufflait dans les oreilles, horrible ! Mais bon, c'est quand même sympa. Et je pense qu'avec du beau temps, ça aurait été encore mieux. C'était pas du tout prévu qu'on aille à la dune du Pila. Et j'avais regretté de pas avoir pris mon drone pour faire des vidéos là-bas. Mais au final, j'aurais pas pu à cause du vent. Donc ça va, je regrette moins maintenant. Bon, eh bien, on a choisi de se faire livrer dans la chambre. Miam ! Troisième jour, il pleut. C'est la fin. On a refait les valises et on a pris la route direction Nice. Regardez encore une fois la tonne de sable sur les sièges de la voiture, toute neuve. Bon, après, c'était pas vraiment très intéressant. Juste de la route. D'ailleurs, à la fin, quand on est rentré sur Nice, c'était le déluge. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à nous laisser un j'aime et un commentaire. Et on vous dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada